Musique Lecture du livre du prophète Ézéchiel En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison et voici. Sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Oréan. L'eau descendait de dessous, le côté droit de la maison, au sud de l'hôtel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Oréan, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Oréan, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées. Alors, il me fit traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées, et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux reins, il en mesura encore mille. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ? » Puis, il me ramena au bord du torrent. Quand il me ramenait, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant car cette eau assainit tout ce qu'elle peut naître et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Méditons le psaume 45 Il est avec nous le Dieu de l'univers Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob Dieu est pour nous refuge et force Secours dans la détresse toujours offerte Nous serons sans crainte Si la terre est secouée Si les montagnes s'effondrent au creux de la mer Le fleuve, ses bras, réjouissent la ville de Dieu La plus sainte des demeures du Très-Haut Dieu s'y tient Elle est inébranlable Quand renaît le matin Dieu la secourt Il est avec nous, le Seigneur de l'univers Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob Venez et voyez les actes du Seigneur Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde Il est avec nous, le Dieu de l'univers Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean À l'occasion d'une fête juive Jésus monta à Jérusalem Or, à Jérusalem Près de la porte des brebis Il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Beth Zata Elle a cinq coronades Sur lesquelles était couchée une foule de malades Aveugles, boiteux et impotents Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans Jésus, le voyant couché là Et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps Lui dit Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne Et pendant que j'y vais Un autre descend avant moi Jésus lui dit Lève-toi, prends ton brancard et marche Et aussitôt l'homme fut guéri Il prit son brancard Il marchait Or, ce jour-là était le jour du sabbat Les juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied C'est le sabbat Il ne t'a pas permis de porter ton brancard Il répliqua Celui qui m'a guéri Celui qui m'a dit Prends ton brancard et marche Ils l'interrogèrent Quel est l'homme qui t'a dit Prends ton brancard et marche Mais celui qui avait été rétabli Ne savait pas qui c'était En effet Jésus s'était éloigné Car il y avait foule à cet endroit Plus tard Jésus le retrouve dans le temple Et lui dit Te voilà guéri Ne pêche plus Il pourrait t'arriver quelque chose de pire L'homme partit annoncer aux juifs Que c'était Jésus qu'il avait guéri Et ceux-ci persécutaient Jésus Parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat L'homme partit annoncer aux juifs Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Mes frères et sœurs Au travers des lectures que nous venons d'écouter Nous découvrons les prévenances du Seigneur Pour tous ces enfants Que nous sommes chacun, chacune En effet Pour nous qui sommes du point de vue de Dieu Tous des privilégiés Des âmes bien-aimées Pour nous donc Tout est grâce Le Seigneur dispose de tous ces biens matériels Tous ces biens humains Tous ces biens spirituels Qui nous sont nécessaires Afin de bien marcher avec Lui Durant ce temps de pénitence Qu'est notre vie ici sur la terre Nous devons renouveler notre confiance en Dieu Car sous les apparences de tristesse Que la vie humaine nous présente La présence de Dieu se fait voir Pour ceux et celles qui savent regarder Pour ceux et celles qui savent le chercher Le prophète Ézéchiel en a été témoin Dans la vision qu'il veut bien nous partager Au travers de la première lecture de ce jour Et il nous dira ceci Cette eau coule vers la région de l'Orient Elle descend dans la vallée du Jourdain Et se déverse dans la mer morte Dont elle assainit les eaux En tout lieu où parviendra le torrent Tous les animaux pourront vivre et foissonner Le poisson sera très abondant Car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre Et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent Au bord du torrent, sur les deux rives Toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront Leur feuillage ne se flétrira pas Et leurs fruits ne manqueront pas Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux Car cette eau vient du sanctuaire Les fruits seront une nourriture Et les feuilles un remède Mes frères et sœurs, cette eau divine Qui vient du sanctuaire dont nous parle le prophète Est signe de la providence de Dieu Qui s'assure que tous ces enfants auront toujours le nécessaire pour vivre Et rien ne sera perdu Tout pourra être conservé et même transformé Pour servir d'une manière ou d'une autre Les fruits seront une nourriture Et même les feuilles, le tronc, les racines, l'écorce Tout cela sera un remède C'est vraiment la description de notre réalité Beaucoup sont assis sur des mines d'or inexploitées Que d'autres mettront en valeur Parce qu'ils savent voir eux Les oeuvres savent observer Les autres savent chercher Les autres savent entreprendre vraiment Avec intelligence et sagesse en Dieu Mes frères et sœurs Pourquoi les fils et les filles de Dieu Ne savent plus observer Ne savent plus voir où Dieu veut être trouvé C'est par manque de silence C'est par manque de concentration Dieu donne ses grâces Mais il faut un minimum d'attention Pour les percevoir Et les recevoir avec abondance C'est le même scénario dans l'évangile de ce jour Qu'est-ce qui guérit vraiment ? La piscine de Bethsata Ou celui qui a créé toutes les piscines du monde Celui qui a créé toutes les étendues d'eau du monde Jésus, notre Seigneur, est face à ce malade Qui depuis plus de trente ans N'a pas l'occasion de plonger dans la piscine à temps Pour être guéri Et le Seigneur lui demande Veux-tu être guéri ? Veux-tu vraiment être guéri ? Cela fait plus de trente ans que tu es là Mais est-ce que tu veux vraiment être guéri ? Et commence malheureusement Comme peut-être pour chacun et chacune d'entre nous Pour ce pauvre malade Un ensemble de plaintes interminables Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine Au moment où l'eau bouillonne Et pendant que j'y vais Un autre descend avant moi Mes frères et sœurs Voilà qui nous sommes Nous sommes des personnes Qui ne savent plus écouter l'autre Écouter le Seigneur nous parler Le Seigneur demande à ce pauvre malade Veux-tu être guéri ? Et il commence à se plaindre Nous sommes pareils, mes frères et sœurs Nous ne répondons pas aux questions essentielles Que le Seigneur nous pose Mais nous voulons qu'il écoute tous nos problèmes Les problèmes en fait qu'il connaît déjà Le Seigneur fait déjà les souffrances Que nous traversons Et il est là pour les guérir Je ne t'ai pas demandé de me relater ce que je sais déjà Je suis Dieu Je suis omniscient Je suis omnipotent Et je suis omniprésent Je t'ai posé une seule question Veux-tu être guéri ? Jésus lui dit Parce qu'il voit que l'homme n'arrive pas à avancer à son niveau Il lui dit Lève-toi Prends ton brancard Et marche Et aussitôt l'homme fut guéri Il prit son brancard Et il marchait Frères et sœurs Nous sommes comme ce malade Nous ne sommes pas concentrés Sur le temps de notre visitation par le Seigneur Jésus Nous sommes pleins des bruits Pleins des bruits, des plaintes Dès qu'une situation est légèrement différente De ce que nous attendions Et dès qu'elle arrive de façon différente Déjà nous grognons Déjà nous nous fâchons Déjà nous menaçons même d'abandonner De laisser tomber Et même de nous en foutre Oui ça nous arrive d'aller jusqu'à là Mais il faut le savoir mes frères et sœurs C'est de l'orgueil Et l'orgueil est diabolique Nous devons faire attention A toujours conserver notre justice A toujours conserver notre âme chrétienne Notre âme catholique En toutes circonstances Nous devons avoir la pleine confiance En toutes choses La pleine confiance que le Seigneur va faire Et le Seigneur va faire avec nous Avec notre collaboration Avec notre confiance Avec notre foi Avec notre coopération Sortons mes frères et sœurs De l'incroyance et de l'impité Sortons des bruits du monde Redevenons chrétiens Redevenons vraiment catholiques Bénéficions ainsi donc Des largesses de notre Dieu Et avançons joyeusement vers Pâques Que le Seigneur, mes frères et sœurs L'accorde pleinement avec abondance A chacun et à chacune d'entre nous Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.